La deuxième séquence, on va parler des services rendus par les sols. Jusqu'à présent, on a parlé de l'ingénierie des sols, comment on fait des sols, avec des dimensions très techniques qui sont liées au sol en eux-mêmes. Là, on va regarder quels sont les services. On parle beaucoup de services écosystémiques. Ça fait de nombreuses années que dans le cadre de nos travaux de recherche, on parle de ces services écosystémiques. Et donc, on va en parler avec un panel d'intervenants très complémentaires, à la fois des maîtres d'ouvrage, des entreprises et des chercheurs. Donc, j'appelle justement, qui représente la maîtrise d'ouvrage, et je la remercie vraiment chaleureusement de participer à cette table ronde. C'est madame la maire de Barjol, Cathy Venturino-Gabelle. J'appelle également Philippe Ballet, qui est chef d'agence chez Eurovia Aix-en-Provence. David Ribogade, chargé de développement commercial, qui fait partie des gens qu'on a chaleureusement remerciés tout à l'heure. Donc, David, qui a vraiment contribué à cet événement. Et puis enfin, last but not least, Erwan Persson. Retenez son nom. Il fera la blague mieux que moi. Qui est enseignant-chercheur à Agro-ParisTech. Alors, on va commencer avec le projet de la place de Barjol, avec la présentation conjointe de madame le maire de Barjol et Philippe Baillet. Pour la scénographie, c'est comme vous le sentez. Donc, bonjour à tous. Cathy Venturino-Gabelle, maire de Barjol. Je viens exposer le projet de la place de la Rouguère, qui est une place emblématique de notre commune. Nous sommes une petite commune de 3000 habitants, sur laquelle nous avons une place centrale emblématique. C'est une place qui est multi-usage. Donc, notre place était un parking, en fait, où il y avait un enchevêtrement de voiture. On peut voir une photo là sur le côté. C'est une place qui fait 11 millimètres carrés. Donc, c'est quand même gros pour une commune comme Barjol. Et il y a un projet qui avait été lancé par mes prédécesseurs. Nous l'avons complètement changé. Nous avons, en partenariat avec Orovia, qui nous a grandement aidé là-dessus, changé complètement la physionomie du projet, puisque, en fait, nous avions une volonté politique de... Tu me tournes la diapos, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude. Donc, en fait, nous avions une volonté politique de désimpermabiliser cette place, puisque, alors, on a cette volonté de transition écologique qui est transversale à tous nos projets, et notamment pour la Rouguère, parce que la Rouguère, c'est une place qui est en pente. Ça ne se voit pas là sur les photos, mais il y a une forte déclivité. Et la rue en contrebas était fortement inondée à chaque fois qu'il pleuvait, petite ou grosse pluie. Donc, il y avait quand même de vrais enjeux. Et il fallait un partage des espaces qui soient dédiés au stationnement, aux piétons et aux loisirs. Donc, je pense qu'on a quand même réussi. On va voir. Je ne vais peut-être pas trop m'étaler sur le projet maintenant. Je vais peut-être laisser Philippe Baillet continuer sur le plan technique, qu'il le fera quand même beaucoup mieux que moi. Merci, Cathy, pour le préambule. Donc, effectivement, 11 000 m2, la place dans sa globalité, mais le terrain de jeu sur lequel on avait œuvré représentait 7 400 m2. Sur 7 400 m2, une première phase avait déjà été réalisée. C'était, j'allais dire, les voiries concomitantes qui contournaient cette place, sur laquelle on avait déjà réalisé des travaux traditionnels de voiries, de parking. Et il ne nous restait plus qu'un terrain de jeu d'à peu près 5 400 m2, sur lequel, effectivement, la volonté de la mairie était de s'inscrire dans une démarche de déconnexion complète au réseau et de désimperméabilisation de tout ce que l'on pouvait faire au niveau de cette place. Donc, on avait un problème, effectivement, à résoudre celui des inondations et de ces orages et de ces débits. Et on avait donc un principe, un objectif, qui s'était de gérer une pluie centenale avec un débit d'infiltration d'une biennale sur un berceau versant de 7 400 m2. Donc, les fonctionnalités de la place, Cathy en a parlé. Donc, elle voulait un espace qui soit partagé, qui puisse accueillir des forains pour la fête votive du village. Elle voulait un marché hebdomadaire. Elle souhaitait redonner un cadre de vie à ses usagers, donc des terrains de boule, puisque, en Provence, la boule est un véritable sport de loisirs sur lequel les compétitions sont réellement organisées. Elle avait un mémorial au-dessus, donc elle voulait aussi le mettre en valeur. Elle avait une fontaine qu'elle voulait aussi le mettre en valeur. Et puis, des commerçants, que l'on ne voit pas trop sur la photo, qui sont concomitants à cette place et qui voulaient un espace aussi de terrasse. Et voilà. Bon, petit problème technique sur cette place-là. Donc, il y a le ruisseau des écrevisses qui est complètement canalisé et qui passe sur l'intégralité de cette place sur lequel, effectivement, se rejetaient tous les anciens réseaux pluviaux de cet ancien aménagement et pour lesquels, effectivement, la déconnexion permettait éventuellement d'éviter les pollutions occidentales dans ce ruisseau qu'on appelle écrevisses. Donc, afin de minimiser les risques d'inondation, on a donc opté pour un bassin d'infiltration en infiltration naturelle, en lieu et place de couches de formes et de bases traditionnelles de voiries et de tuyaux qu'il aurait fallu poser et dimensionner pour collecter l'ensemble de cette surface. Donc, vous voyez ici une photo de terrassement, mais pour dire qu'évidemment, sur une place qui est emblématique comme celle-là et qui est assez ancienne, des vestiges y en restent. Donc, à un moment donné, il a fallu aussi composer avec tous ces existants, qu'ils soient des réseaux préservés, qu'ils soient des anciens massifs. Enfin, je ne veux pas ces détails. Donc, on a voulu opter pour un ensemble de revêtements plutôt perméables, mais malheureusement, le marché nous contraignit aussi à un aspect d'équité et en vertu de ceux pour lesquels le marché avait été confié. Donc, on a essayé de préserver les masses. Donc, on a opté pour des pavés drainants. On a gardé les voies circulées en enrobés. On aurait bien voulu faire des bétons drainants, mais l'aspect forain de la place nous a contraints techniquement aujourd'hui avec les descentes de charge de ces forains qu'on maîtrise très très mal. et on est allé aussi sur des sables stabilisés et des sols de jeu de boule. Donc, ils sont des sables qui ne sont pas stabilisés comme les autres. Donc, Mme le maire, sur les conseils de l'entreprise, a donc pris attache auprès d'un cabinet puisqu'on ne pouvait pas être jugé parti. Donc, elle s'est permis de passer commande auprès d'un cabinet qui s'appelle ERG, en l'occurrence, qui a donc pris l'ensemble de ces contraintes et a essayé de définir le volume de rétention nécessaire pour remplir les obligations à la fois du PLU et à la fois de ce que la DDTM derrière nous aurait imposé. Donc, tout ça pour dire que sur cet emménagement-là, on avait donc une emprise de 7400 m² pour lequel on avait déjà œuvré pour 2000 m² qui sont les voiries que l'on voit là en périphérie sur lequel ça s'était déjà réalisé. Donc, il ne nous restait plus que le terrain de jeu qui est en rouge ici et pour lequel on avait à peu près 5400 m². Cette entreprise ERG nous a donc défini un bassin de rétention pour répondre aux exigeants d'à peu près 600 m³ et elle l'avait réduit sur 3300 m² parce que je pense qu'elle avait considéré que les surfaces en bleu que vous voyez là étaient des surfaces perméables et celle-là était imperméable. Donc, elle s'était contentée de faire du bassin d'infiltration aux droits des surfaces perméables. Tout ça pour dire que ça nous permettait d'avoir un débit de fuite par infiltration de 35 litres secondes. Donc, quand on a reçu ce projet-là, effectivement, on s'est permis de mener une réflexion et on s'est dit quand même... Alors, juste là, une slide intermédiaire pour vous montrer la nature des revêtements. Donc, ce que vous voyez ici en rosé, là, ce sont des pavés drainants. Ce que vous voyez ici en gris, achuré, c'est de la voirie traditionnelle. Ce que vous voyez ici en couleur ocre, c'est plutôt des sables et des sables stabilisés ou des sables boules en fonction de la fonctionnalité de la place. Et ce que vous voyez ici, c'est un béton. Voilà. Donc, ça, c'est pour la nature des revêtements. Donc, les couches sous-jacentes à ces revêtements, vous vous retrouvez pour tout ce qui est chaussé avec un BBSG et une GB puisqu'en fait, il y avait du ramassage collectif puisqu'on a des containers enterrés qui se trouvaient là. On avait ces fameux forins qui arrivaient quand même avec des poids lourds et des charges qu'il fallait reprendre. Et puis, tout ce qui était non circulé, enfin, j'allais dire moins circulé, on se retrouve effectivement avec une sous-couche en GNT. GNT drainante quand il y avait la perméabilité sur le dessus. GNT non drainante quand c'était imperméable. Et tout le dessous constitué de ballast. Donc, la réflexion qu'on a menée, on s'est dit, c'est quand même dommage. On ne va pas restreindre à 3000 m² notre emprise de bassins puisqu'on avait un terrain de jeu de 5 450 m². Donc, on s'est donné la peine de capter à peu près toute la surface d'infiltration possible et donc de créer des bassins pour un volume équivalent de 592 m3 sur cette surface globale qui nous était offerte. Donc, globalement, on arrive à un coefficient, enfin, un débit d'infiltration de 50 litres secondes, ce qui est largement au-dessus des 35 litres qu'il était nécessaire d'avoir, ce qui sécurise en même temps complètement la partie infiltration et qui nous pérennise dans notre option. Alors, les contraintes des bassins, là, telles que vous les voyez, je ne suis pas très doué, excusez-moi, c'est qu'en fait, on a une pente quand même qui est de 3 à 4 % pour arriver ici sur un terrain un peu plus plat et ici, effectivement, ce fameux muret que vous voyez sur les photos de tout à l'heure avec cette voirie qui était souvent inondée. Ici, on n'y a pas touché parce que là, on avait des bâtiments pour lesquels il y avait des mesures de péril qui avaient été prises et des caves sous-jacentes. Là, le fameux, j'allais dire, ruisseau contenu dans une voûte qui est l'emprise de la rivière et donc, par cet effet de, j'allais dire, de pente longitudinale pour garder un volume constant, sachant que l'eau, par définition, elle se calcule en volume plan, il a fallu créer, ce que j'allais dire, des bassins en cascade. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez des interruptions qui sont ici pour qu'on puisse effectivement contenir sans avoir à faire de très, très gros volumes de terrassement et de très fortes épaisseurs qui seraient inutiles pour le volume nécessaire à capter et à conserver. Alors, vous avez un principe ici après de captation des eaux parce que le principe, c'est que quand une pente, vous avez un point haut ici, un point bas ici, c'est qu'on puisse capter en point haut et qu'ensuite, ça vienne se diffuser dans l'intégralité du bassin et ainsi de suite sur chaque étape. Et ici, en point bas, on n'a pas fait une grille, on a fait des regards d'injection dans lequel on vient collecter les eaux pour qu'on puisse collecter l'intégralité de la surface dans ces bassins. Le seul ouvrage de surverse que l'on ait, il est ici et il vient effectivement se capter sur l'emprise des rivières des Écrevisses. C'est le seul ouvrage, tout le reste fonctionne en infiltration et la surverse ne sert que vraiment si à un moment donné, on a un volume qui est trop important et que les bassins n'ont pas suffi à eux-mêmes. Donc là, vous voyez sur cette slide le projet des bassins, tout ce qui est en vert. Vous voyez ces fameux rodents créés pour faire ces bassins en cascade. Ces petites séparations qu'on voit ici qui sont en fait des drains ou des tuyaux qui permettent la circulation de l'eau d'un bassin à l'autre. En effet, cascade. Voilà ce que je voulais décrire sur le fonctionnement de ces bassins d'infiltration. Quand on passe à des photos de réalisation de chantier, là, vous voyez effectivement le décassement opéré. Vous voyez un géotextile, un feutre d'interface. Vous voyez le ballast tel qu'il est là, le ballast ici réglé, posé. Le centre qui était en béton désactivé qui lui, donc avait recouvert d'une GNT d'interface pour compenser les épaisseurs à mettre en oeuvre en vertu des revêtements de surface. Il y a, juste pour parler de données, ça représentait quand même un peu plus de 3500 tonnes de ballast mises en oeuvre sur une place de 5000 mètres carrés. Alors, si on doit faire un constat, une fois les travaux réalisés, Madame le maire en parlera mieux que moi parce que c'est plus ancré dans sa commune. Bon, c'est quand même, on est dans le Haut-Var. C'est une région où, dès qu'arrive le printemps, les pluviométries peuvent être très abondantes. Sur les périodes d'été, c'est pareil, on peut avoir des orages d'été très violents avec des pluviométries très, très élevées. Le constat qu'on en fait, Madame le maire en parlera mieux que moi, c'est que sur la période d'exécution qui s'est achevée début 2023 jusqu'à aujourd'hui, aucune inondation n'a été constatée. Au contraire, les infiltrations se passent admirablement bien. Une satisfaction complète malgré des pluviométries qui ont atteint des records qui n'avaient pas été atteintes depuis ces quelques dernières années. Donc, ça, c'est un constat déjà de fait. Et puis, qu'aux bénéfices, cette place était parsemée de platanes. Donc, on a un prestataire qui s'appelle Murmuration qui, alors je ne serai pas assez bon technicien pour en parler, mais peut-être que David l'abordera derrière dans sa présentation Revilo ensuite, a fait une étude comparative de l'évolution de l'arbre et de son comportement avant, pendant et après travaux. Donc là, ce n'est qu'une vie, enfin, ce n'est qu'un petit slide de présentation. on voit les années défilées 2021, 22, 23, 24. Là, on a une zone de référence qui est en dehors du périmètre des travaux, donc des platanes ou des arbres qui n'ont jamais été impactés par cet effet travaux. Et ici, on est dans l'emprise des travaux et il faudra conforter dans le temps, mais on voit qu'on a une évolution favorable, j'allais dire, au maintien et à la bonne santé des arbres. Ce qui est corroboré, tu me disais, William, tout à l'heure, par une étude menée par l'ONF. Voilà, l'ONF est venu inspecter ces arbres dernièrement pour voir leur état de santé et globalement, il les a jugés dans un état de santé. Voilà. Voilà. Bon, puis ensuite, cette volonté aussi de donner un peu de nature à cet environnement. Cathy avait souhaité que des espaces verts soient créés autour de la fontaine, autour des lieux de vie et les boulots de Rome, etc. Voilà ce que je voulais rajouter avec des essences plutôt de la région. Voilà. Après, je vais laisser la parole à Cathy parce que c'est son jouet maintenant. C'est son cœur de village. Donc, elle va vous décrire ce qu'elle y fait et surtout, ce qui est important, c'est la reconnaissance de ce projet auprès de différentes instances et surtout, les subventions qui ont été obtenues sur cette désimperméabilisation et cette déconnexion complète au réseau. Et vous verrez dans les slides, dans les montants qui vous sont proposés, ce n'est pas le montant des subventions globales liées au projet, ce sont les seules subventions obtenues grâce à la modification de la nature du projet et cet engagement dans la désimperméabilisation et la déconnexion au réseau. Merci. Donc, effectivement, cette place, comme vous avez pu le voir sur les slides précédentes, il y a un chemin piéton qui a été fait pour sécuriser les piétons eu égard à l'enchevêtrement de voitures qu'il y avait auparavant. C'est une mise en valeur du monument à la résistance bidourée de la fontaine qui est en bas de la place qu'on ne voit pas là, malheureusement. Mais ça donne quand même une visibilité et une aération sur la place. Ça permet aussi, comme ça a été dit, de faire la fête foraine sur l'emprise totale, mais aussi la fête de la Saint-Marcel et un marché dominical qui est vraiment mis en valeur autour de la fontaine. Voilà, la fontaine. Et là, les rosiers ont déjà bien poussé par rapport à la photo. donc c'est sûrement l'arrosage des pluies dernières. Donc, le boulot de Rome aussi qui a été créé à cet effet où on voit sur la photo le muret, on voit la hauteur. Ça donne aussi une idée de la pente de la place. Donc, effectivement, aujourd'hui, cette place a retrouvé son esprit patrimonial. On a conservé du stationnement bien plus puisque c'était une place sur laquelle il y avait 250 véhicules stationnés. Le premier projet prévoyait 106 places nous sommes remontés à 140 places en centre de la place tout en désimpermabilisant. Ça permet aussi les points de collecte enterrés. On a deux points. C'est normal sur une ville d'avoir des espaces de collecte. Il y a de nombreuses terrasses de café puisqu'on a quand même des bars, restaurants tout autour de cette place qui est bordée de platanes bicentenaires. Une des plus des places, les plus arborées puisqu'on a le plus grand alignement d'arbres du Var. Nous avons le bouleau de Rome et autour de la fontaine ça fait au niveau de la fontaine le dimanche matin il y a le marché dominical mais le reste du temps c'est un espace de loisirs et un espace de famille où les enfants peuvent jouer en toute sécurité puisqu'on a rendu l'espace complètement piéton. ce projet comme ça a été dit a obtenu plusieurs prix ou mises en avant puisque nous avons été déjà l'idée du projet a été labellisée par la région avec le label une coop d'avance territoire durable où nous sommes arrivés directement au niveau 1 on n'est pas passé par les trois ans de mise à l'épreuve donc voilà ça c'était quand même très très bien il y a eu la signature de l'aquapré qui a été mis en avant au salon des maires en novembre 2023 à Paris parce que c'est un des rares projets c'est un des rares prêts l'aquapré qui n'a pas été fait pour de la réutilisation d'eau usée ou pour des désimperméabilisations de cours d'école donc une place comme ça ils n'en avaient pas pas d'autres dans le Var ou dans la région donc ils nous ont on a médiatisé la signature on a été mis en avant aussi par l'agence nationale de la cohésion des territoires la NCT puisqu'on a été interviewé par profil public justement pour le projet de la Rouguière entre autres puisque ça a été aussi porté par Petite Ville de Demain plus récemment Travaux Publics nous a mis en avant puisqu'on a eu le prix régional auquel nous étions au Castelet et là on est demandé aussi au niveau national par Route de France par rapport à ce projet qui a été fait en partenariat avec Orovia et en termes de financement uniquement sur la tranche 2 et 3 qui occupent la désimperméabilisation nous avons eu pour un montant total de 1 million 200 000 euros nous avons été subventionnés à 30% par le fonds FEDER qui est un fonds européen à 18% par la région sud dans le cadre du Crète et à 12% par l'agence régionale de l'eau donc on a quand même été largement subventionnés puisqu'on a atteint 60% de subvention sur un montant de 1 million 200 000 euros pour une commune comme Barjol c'est très très important parce que les financements c'est le nerf de la guerre donc voilà je pense que c'est un beau projet on a été vraiment bien accompagnés puis je pense que c'est pas marqué mais on peut le dire on a fait une double prouesse c'est que le projet il était découpé en tranches il y avait une tranche ferme et trois tranches optionnelles les tranches optionnelles faisaient entre 7 et 9 mois chacune donc si on calcule 3 fois 7 21 donc ça fait 21 mois de travaux on a bouclé les travaux en 7 mois en 7 mois grâce à Orovia qui a mis vraiment les équipes nécessaires les moyens en place on a bouclé le projet en 7 mois au lieu de 21 voilà je vous remercie pour votre écoute merci beaucoup on reste je vous laisse vous rasseoir on reste sur le même principe que tout à l'heure c'est à dire que on prendra une série de questions à l'issue de toutes les présentations donc là j'appelle maintenant David si tu veux venir ici ou si tu veux rester là c'est comme tu le sens bonjour alors pour pour une murmuration si ça vous va je reviens dessus à la fin de la présentation ça fera un peu plus sens mais avec plaisir ah je suis dans le mauvais sens parce que je suis dans le mauvais sens comme ça voilà alors je suis je suis assez content de vous parler aujourd'hui de l'offre Revilo parce que c'est une offre sur laquelle on travaille depuis maintenant 2-3 ans et et qui a été l'agrégation à la fois des retours d'expérience qu'on a pu avoir de nos opérationnels typiquement l'opération qu'on vient de voir aujourd'hui et puis aussi de littérature scientifique qu'on a pu qu'on a pu un peu glaner et étudier notamment du laboratoire Sol Environnement d'AgroParisTech aussi mais j'ai des souvenirs plus marqués encore sur le laboratoire Sol Environnement et puis évidemment d'autres échanges avec des maîtrises d'oeuvres avec des paysagistes concepteurs enfin voilà ça a été le fruit d'un travail d'agrégation important on est parti d'un postulat qu'on connaît tous en ce moment et qui ne peut plus nous échapper désormais c'est ce dérèglement climatique avec des températures au national enfin en remettant la carte je me disais que quand j'étais petit je pense avoir le souvenir je parle des années 90 d'une fois où il faisait 37 degrés il y avait la météo le soir sur TF1 j'imagine et il faisait 37 degrés à Lyon et c'était le point chaud c'était enfin je m'en souviens encore tellement c'était exceptionnel et puis désormais ça devient pas banal mais en tout cas courant dans les périodes estivales donc voilà pour ce phénomène on va dire global avec l'année la plus chaude en 2023 à l'échelle planétaire et puis son impact au national et puis son impact local et donc notamment dans le contexte urbain avec le phénomène du lot de chaleur urbain et là j'ai parmi pas mal de littérature maintenant ça commence à être assez documenté alors le phénomène de chaleur urbain c'est le principe que vous devez connaître mais dans le doute c'est le principe du stockage de la chaleur dans les matériaux qui constituent la ville et de sa restitution notamment la nuit à un moment où les organismes vivants en général profitent d'un rafraîchissement et peuvent se reposer ça crée des temps des temps de tension sans pause et quand on se retrouve sur des vagues de chaleur longues comme ça commence à arriver de plus en plus on a des vrais véritables problèmes on va dire sanitaires et de santé publique qui se posent avec on le constate déjà une hausse de la mortalité dans les villes et des augmentations de fréquentation des urgences pour des sujets qui sont liés à cette problématique donc voilà et puis cette étude qui m'a aussi pas mal frappé c'est une étude menée par Indigo pour la ville de Marseille et la métropole et qui est sur qui est axée sur le coeur de ville marseillais à 2030 qui établit une feuille de route et l'analyse donc sur des mesures qui ont été faites en 2017 il y a des températures de surface donc notamment les sols d'où l'intérêt vraiment l'enjeu des sols c'est à dire que ça peut être une source de solution comme si on arrive à activer les services écosystémiques si on arrive à les utiliser à bon escient pour infiltrer les eaux pour en faire un support au végétal ça peut être aussi un problème puisque c'est ces sols qui vont chauffer qui vont restituer cette chaleur en partie donc en 2017 on se retrouve avec des températures à 80 degrés de manière très ciblée dans le temps et dans l'espace avec une projection sur le quartier de Noailles à 2050 on parle de températures plus élevées donc 90 degrés des revêtements de surface et puis sur des espaces beaucoup plus larges et donc une baisse des températures moins forte puisqu'en fin de compte on va se retrouver avec un phénomène de plancher chauffant où en pleine canicule la nuit le sol va nous restituer de la chaleur donc on peut imaginer le problème que ça pose pour les piétons on peut imaginer également le problème que ça pose pour les gens habitant dans les étages le rez-de-chaussée premier étage on peut encore monter un petit peu donc ça nous a amené à nous pencher sur la question du rafraîchissement urbain et dans la logique du rafraîchissement urbain donc Revilo c'est une offre qui est principalement axée sur une logique de solution basée sur la nature et destinée au rafraîchissement urbain le rafraîchissement urbain cette coupe qui a été produite par l'agence urbanisme d'Aix je la trouve intéressante parce qu'on pense l'ICU l'îlot de chaleur urbain comme un dôme qui se voilà c'est au-dessus de la ville ça part de la périphérie puis au centre il fait extrêmement chaud puis jusqu'à l'autre périphérie non c'est un petit peu plus complexe que ça et en fait c'est une succession de petits dômes où on a des climax de chaleur dans les zones les plus minéralisées puis on a des relais de fraîcheur le moéfort mais de moindre chaleur dans les zones plus végétalisées donc ce qui est intéressant c'était pour s'approcher de la logique de maillage territorial de ce qu'on peut faire et donc là en haut à droite il y a une étude c'est sorti l'étude d'Indigo mais ça vient d'une étude préalable sur le parc de Bougainville où on voit je vais m'hazarder où on voit donc un point rouge là donc un point de chaleur qui devient un point de rafraîchissement on va dire dans l'espace du parc de Bougainville mais le parc de Bougainville fait 4 hectares autant dire qu'en ville on ne trouve pas 4 hectares disponibles à tous les coins de rue donc ce qui était intéressant également de regarder c'est les lots de fraîcheur de proximité et notamment il y a les cours d'école type cours d'école Oasis qui ont été ici à Paris puis qui ont essaimé en cours jardin ici et puis un peu partout dans la France il y a également les parkings qui vont être un point relais fraîcheur intéressant en tout cas et gestion de l'eau puisqu'avec les lois climat et résilience et accélération des énergies renouvelables les parkings vont être beaucoup repensés dans les années à venir et puis alors moi j'affectionne cette idée là je pense que ça va se développer un peu comme la Cour Oasis s'est développé c'est la logique de la rue apaisée ou la rue commune ou la rue jardin et en fait c'est quelque chose qui se fait un petit peu partout déjà mais la ville de Paris par exemple a estimé ses besoins en revégétalisation à 2050 pour s'adapter au climat d'alors à 300 hectares les 300 hectares c'est un je parle de Paris intramuros c'est un foncier dont on ne dispose pas donc la solution ça va être d'hybrider certaines rues de leur donner d'autres fonctionnalités certainement de les apaiser en termes de circulation et d'y mettre des espaces de planétaire et de végétalisation afin de mettre ces points relais fraîcheurs pour que à proximité de tout habitant je crois que c'est 300 mètres le critère de l'OMS il y ait un accès à de la nature en ville voilà donc Revilo c'est une offre qui répondait principalement à trois besoins qui avait l'ambition de répondre à trois besoins le rafraîchissement urbain la gestion des eaux pluviales comme moyen et comme finalité également puisque c'est un enjeu pour les collectivités comme on l'a vu juste précédemment et le besoin de nature en ville à partir de là on s'est on s'est questionné sur nos métiers on s'est questionné sur nos métiers et pour savoir quels étaient les métiers en capacité qui sont notre quotidien en capacité qui nous mettaient en position d'agir sur la politique de rafraîchissement urbain et de végétalisation des villes donc en fait on a donc identifié quatre leviers les revêtements la strate végétale la gestion des eaux pluviale et pas que mais on va dire pluviale principalement et les sols et ce que je veux préciser c'est qu'on a eu besoin nous on est une boîte dans une entreprise travaux on intervient très tard dans le processus de fabrication de la ville on va dire mais on a eu besoin de prendre cette distance pour regarder analyser la situation de manière un peu écosystémique pour réfléchir à chacun de nos métiers qui sont parfois des silos des filières différenciées et les travailler afin que chacune afin d'être plus performante dans chacun de ces domaines qui se parlent et parfois ne se parlent pas ça dépend du moins on a essayé d'organiser le dialogue au milieu de tout ça il y a le végétal Eurovia fait peu de végétal ne plante pas d'arbres en général on a plutôt des entreprises partenaires alors il y a quelques régions en France où c'est le cas mais principalement ce n'est pas le cas donc on a des entreprises partenaires mais l'idée pour nous c'est de travailler en termes d'intégrateur de nature en ville de se dire on veut travailler sur l'écrin optimum autour de l'arbre qui va être le centre du système de rafraîchissement urbain quand on est dans une logique de solution fondée sur la nature rafraîchissement par quel biais l'ombrage on s'en doute et les vapeaux transpirations pareil c'est un phénomène que vous devez connaître alors je vais essayer de l'expliquer Pierre-Ouane je sais que derrière au pire tu auras l'occasion de l'expliquer mieux que moi mais grosso modo c'est l'arbre qui va puiser dans les sols une certaine quantité d'eau en fait assez importante c'est plusieurs dizaines de litres voire centaines de litres selon les essences et va transpirer cette eau et donc cette eau qui va être à l'état liquide sur les surfaces foliaires sur les feuilles va au contact de la chaleur atmosphérique va changer de phase et va passer à l'état gazeux et cette consommation d'énergie pour ce changement de phase va soustraire autant de chaleur de l'environnement immédiat donc ça va beaucoup agir sur le microclimat local donc imaginons que si on a cent armes dans un périmètre relativement serré ce qui représente des millions de feuilles et des dizaines ou des centaines de litres voire des milliers de litres d'eau c'est un véritable impact donc l'évapotranspiration est un levier important mais pour ça il faut que l'arbre ait accès à la ressource hydrique notamment et en général quand on a besoin que l'arbre évapotranspire il est plutôt en stress hydrique et puis au pire puisqu'on est dans le sud si on n'arrivait pas à optimiser cette évapotranspiration dans des moments très aigus au moins assurer la survie de l'arbre par son accès à la ressource hydrique parce que c'est aussi une question qui se pose donc sur les sols on a été amené à réfléchir sur les sols mais là je pense qu'on en a bien parlé ce matin et en tout cas pour nous c'est un gros sujet c'est un gros sujet alors il y a des applications immédiates les terres amendées qui vont être normées en terres végétales qui sont dans des logiques d'économie circulaire ça va être des choses qui vont pouvoir d'emblée remplacer ce qu'on appelait la terre végétale importée du décapage donc ça c'est une application directe comme Serge en parlait expliqué ce matin et puis les technosols avec des complexités de matcher avec le marché d'être connu d'être rassuré rassurant enfin voilà c'est une innovation ce sont des innovations en cours les revêtements les revêtements c'est juste pour nous c'est de se dire que les revêtements c'est un produit c'est un produit technique mais qui s'inscrit dans un projet plus global dans un projet à la parcelle et puis que cette parcelle elle-même en général s'inscrit dans un projet au quartier et au-delà mais voilà donc les revêtements avec deux leviers enfin deux notions importantes ça va être la notion d'albédo donc la clarté du revêtement qui va faire qu'il va stocker la chaleur ou pas et là-dessus plutôt que enfin on parle de levier donc en gros la philosophie c'est pas de on pousse les curseurs au maximum partout il faut réfléchir selon les usages si on est sur un usage on va dire en journée très important il ne faudra peut-être pas avoir le revêtement le plus clair dans l'absolu parce que ça posera des problèmes de confort visuel voire thermique pour les usagers enfin voilà donc en gros la couleur du revêtement joue mais ça se réfléchit au cas par cas et puis et puis la perméabilité et cette perméabilité c'est une c'est un potentiel un potentiel qui doit se mettre au service d'un projet plus global de d'appréciation de la parcelle et donc de gestion des eaux pluviales comme on l'a vu aussi dans le projet précédent donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet on a aussi formé nos équipes pour que ce soit des habitudes des réflexes et là encore c'est nous notre approche c'est d'être en meilleure connaissance de ces leviers pour pouvoir suggérer optimiser dans des contextes de marché qui vont être différents à chaque fois ça peut être des baux d'entretien des marchés à bons de commande ça peut être des appels d'offres voilà c'est de s'inscrire dans cette chaîne de production de la ville et d'y apporter notre petite pierre là c'était juste histoire de partager un projet de plus brièvement donc c'est la place Gouard en Nice où on a été amené à s'exprimer et accompagner donc on est dans un contrat de bail donc c'est un contexte où on parle régulièrement avec le client donc le dialogue est ouvert et donc on peut plus facilement se suggérer des choses se parler et c'est dans le cadre d'un aménagement de place pour un BHNS un bus à haut niveau de service et puis il y avait la volonté de la ville d'en faire un espace apaisé voire un espace dans un esprit village et voilà et là donc du coup notre agence de Nice via Clément Myann qui gère ce projet et puis la direction technique donc Frédéric qui est Frédéric Fèvre qui est là et Elena Charbonnier on a travaillé à faire des propositions complémentaires et là on a réfléchi alors tout n'a pas forcément été retenu mais ce qui est intéressant c'est le dialogue que ça ouvre et puis si ce n'est pas aujourd'hui ce sera certainement demain si ce n'est pas sur ce projet ce sera sur celui d'à côté donc voilà on a réfléchi en logique de tranchée dérénante à augmenter la circulation des eaux pluviales donc les zones qui sont entourées de violet sont les zones d'action prioritaire sur le pluvial puisque au moins on est sur les zones de trottoir on a moins d'enjeux d'altimétrie c'était plus facile à optimiser donc voilà on leur a proposé à la fois de travailler sur des principes de tranchée drainante d'augmenter les arbres de faire plus de continuité au sol en logique de trame brune alors discontinue mais qu'entre deux arbres il y ait plus d'espace de terre puisque ça permet aux arbres de s'épanouir un peu plus et puis l'idée c'est que les eaux qui tombent avant d'être évacuées si elles ont besoin d'être évacuées elles le seront mais avant d'être évacuées elles puissent servir à la strate végétale comme ressource eau donc voilà là vous voyez l'esprit des tranchées drainantes qui peuvent se trouver donc on a un revêtement perméable et qui peuvent se trouver entre deux arbres ou sur une voirie et puis là c'est ce qui a été retenu par la ville finalement qui a été même encore plus loin en allant sur une continuité arborée voilà là encore plus marquée donc voilà c'était un exemple où on retrouvait bien nos quatre leviers d'action et voilà les articles qui annoncent les travaux qui sont en cours et qui devraient être terminés pour les premières phases en septembre voilà de mémoire alors Murmuration en deux mots Murmuration c'est juste une entreprise c'est juste c'est une entreprise qui agrège des données satellitaires ce qui permet d'avoir beaucoup d'informations différentes ça peut permettre d'identifier des îlots de chaleur urbains ça peut permettre d'identifier des phénomènes de rafraîchissement urbain notamment par l'action d'un strat végétal et de voir et de jauger la santé des arbres par différentes données par différentes données auxquelles ils accèdent et ce qui est intéressant dans le cadre de Barjol à mon avis c'est qu'on a des arbres qui étaient là on a un capital arboré qui était déjà là il y a d'autres plantations qui sont faites mais en tout cas le gros de ce capital arboré était déjà là les données satellitaires peuvent remonter en année peuvent remonter à 10 ans donc on peut faire la photo de son état de santé auparavant et on pourra faire la photo de son état de santé après travaux avec un changement c'est le taux d'humidité des sols la gestion de l'eau et je pense qu'on aura des données très intéressantes en termes de bonne santé des arbres de bonne santé des arbres et aussi de rafraîchissement mais ça il va nous falloir 3-4 ans pour commencer à avoir du recul là-dessus et ça nous paraissait intéressant voilà je vous remercie merci David dernier intervenant de cette matinée Erwan alors est-ce que vous m'entendez oui alors je ne suis pas je commence par non pas par dire mon nom parce que ça détend l'atmosphère de dire que mon nom est personne je ne commence pas comme ça mais j'ai quand même réussi à le placer mais par dire que je ne suis pas expert des sols je suis spécialiste des microclimats donc ce que vous a dit David et ce qui a été précédemment dit c'est des choses qui me parlent parce que moi je m'occupe de l'atmosphère et j'ai 2-3 diapos qui mettent en contexte la question de l'îlot de chaleur urbain que vous avez vu avec l'acronyme ICU îlot de chaleur urbain et quand on est en ville vous le savez tous il fait plus chaud que si on sort de la ville c'est bête on le vit tous les jours on a mis un sigle et dans les journaux il y a 10 ans ça sortait assez peu c'est un fameux îlot de chaleur urbain maintenant on met îlot de fraîcheur urbaine quand il y a un peu d'arbres mais globalement il y a 10-20 ans on n'en parlait pas ou très peu maintenant dans les journaux ça sort assez régulièrement alors sur le contexte général de l'îlot de chaleur urbain pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse alors qu'il y a 10 et 20 ans on ne s'y intéressait pas vous avez une étude là je vais vous passer trois slides et vous verrez l'animation c'est une mini animation qui montre une étude faite après la canicule de 2003 qui situe le contexte de pourquoi on s'intéresse aux canicules et au fameux ICU c'est qu'en 2003 il y a eu la canicule que l'Europe a subie et puis le CNRM avec d'autres partenaires a fait des projections du nombre de canicules et de la durée des canicules du fait du dérèglement climatique alors ça c'est la période 1960-1989 la durée des canicules est d'une dizaine de jours et l'intensité atteint 30-35 degrés sur une moyenne journalière c'est à la période 2020-2049 donc ça c'est des sorties de 2008 sorties d'études faites par le CNRM et ses partenaires en 2008 projet terminé en 2010 donc c'est des choses qu'on est en train de vivre là le 2020-2049 c'est ça donc ça c'est avant maintenant et plus tard donc ça c'est des projections des nombres de canicules donc l'îlot de chaleur urbain on constate aujourd'hui que ce n'est pas une vue de l'esprit ou une sortie des scientifiques qui des fois se trompent mais en tout cas souvent ils basent des choses sur des choses assez concrètes donc ça c'est le cadre général qui fait que l'îlot de chaleur urbain il va falloir s'y intéresser concrètement et c'est le cas deuxième élément qu'est-ce que c'est que l'îlot de chaleur urbain mais je vais passer très vite puisque David l'a dit puis vous le savez tous maintenant c'est le fait qu'en ville il fait plus chaud alors il fait entre 1 et 3 degrés plus chaud en journée mais il peut faire par rapport à l'espace extérieur à la ville mais il fait jusqu'à 10 degrés de plus parfois 15 degrés de plus pendant la nuit et donc quand on est en ville il n'y a jamais de phase de refroidissement alors que à l'extérieur de la ville la nuit il se met à faire un peu plus frais pendant la période nocturne mais l'échauffement il est surtout la nuit un peu la période d'urne alors ça je passe non je ne passe pas parce que ce qui va arriver c'est qu'on est en train de parler de l'îlot de chaleur urbain décrit par des biographiques mais on a besoin de mélanger l'information relative à l'îlot de pollution urbaine et auparavant ça n'existait pas je pense que dans 5 ans vous verrez IPU pour îlot de pollution urbaine que l'on vit tous les jours parce qu'on respire l'air tous les jours alors comment ça s'explique pareil je vais passer vite parce que David l'a dit vous le savez plus ou moins comment ça s'explique qu'il fait plus chaud en ville en ville alors pourquoi est-ce qu'il fait plus chaud en ville parce que c'est un piège radiatif et il y a eu à la défense beaucoup d'immeubles faits avec des miroirs c'est le pire de tout les miroirs font exactement ce qui se passe là c'est un piège radiatif donc les rayonnements arrivent sur toutes les surfaces et se réchauffent et c'est très très chaud en bas comparativement à la partie en dehors de la ville et c'est également ça David n'en a pas parlé un piège convectif les villes piège convectif ça veut dire que le vent au lieu d'évacuer et de permettre l'évacuation de la chaleur vers le haut dans une ville il y a plein d'obstacles et le fait qu'il y a plein d'obstacles fait que la chaleur ne s'échappe pas donc c'est les deux raisons majeures qui conduisent au fait qu'en ville il fait plus chaud évidemment il n'y a pas ici il n'y a pas de plantes qui explique qu'il fait aussi un peu plus frais à l'extérieur par rapport à une situation en ville et c'est à nouveau des explications qui font que ici deux jours vous voyez un peu de rouge ici donc il y a beaucoup de chaleur en ville deux jours mais c'est surtout la nuit là il n'y a pas de rouge et la nuit il y a beaucoup de rouge c'est à dire il y a beaucoup de chaleur dégagée et emmagasinée en ville c'est les raisons qui expliquent qu'il y a un îlot de chaleur en ville plus chaud plus chaud la nuit et un peu plus chaud de jour par rapport à la situation que vous voyez à la gauche du diaporama bon ça c'est les explications et puis juste parce qu'il y a un ancien dans la ville il y a un chercheur qui s'est amusé avec son vélo et avec un capteur à deux mètres derrière son vélo en une heure il a parcouru l'ensemble de la ville de Nancy avec un capteur à deux mètres et vous voyez les points quand c'est orange et rouge c'est chaud et quand c'est vert c'est frais l'écart quand c'est rouge c'est autour de 10-13 degrés à 6h le matin et 6-7 degrés quand c'est donc il y a 6 degrés d'écart pour quelqu'un qui est parti et qui a fait le pourtour de la ville et si vous voyez quand c'est vert c'est quand c'est vert c'est-à-dire c'est vert quand c'est vert alors moi je suis chercheur je me dis tout ça on le sait en tout cas on l'enseigne depuis des années c'est des choses que tout le monde le vit ces éléments-là et on a fait une étude relativement récente pour dire c'est quoi notre recherche d'aujourd'hui en tant que chercheur c'est pas qu'on cherche absolument l'originalité mais qu'est-ce qui manque comme information donc je ne vous détaille pas comment on a fait mais ce qu'on a vu alors je ne sais plus où c'est marqué il y a de nombreux travaux sur l'impact de la végétation sur l'îlot de chaleur urbain il y a de nombreux travaux sur l'impact de la végétation sur l'îlot de pollution urbaine il y en a beaucoup par contre si on cherche le croisement je ne vous explique pas ça mais globalement ce qu'il n'existe pas c'est des études qui mélangent la présence de végétation et l'impact croisé entre l'ICU la chaleur et la pollution urbaine et en fait la chaleur et la pollution sont souvent assez étroitement liés et donc c'est ça qui manque en termes de front de recherche pour nous qu'on est en train de démarrer par le biais du lab donc les effets directs de la végétation sur la qualité de l'air sont traités mais pas les effets indirects et la rétroaction entre ICU et pollution et pollution urbaine alors je vous explique peut-être pourquoi est-ce qu'il y a un lien quand il fait plus froid grâce à la présence de la végétation les réactions chimiques c'est assez naturel les réactions chimiques vous l'avez appris un jour dans votre scolarité les réactions chimiques quand il fait froid elles sont plus lentes que quand il fait chaud c'est pour ça qu'il y a des frigidaires et que votre aliment vous le mettez à 4-6 degrés pas plus que 6 c'est parce qu'il n'y a pas de réaction chimique ou biologique la chimie c'est pareil que la biologie presque et bien quand il fait plus froid il y a un peu moins de pollution et il y a surtout moins de réactions chimiques dans l'atmosphère donc quand on cherche à lutter contre l'ICU indirectement on diminue les émissions de chaleur anthropique et puis tous les gaz qui vont être émis à cause de ça et puis quand on lutte contre la pollution urbaine on a par le biais de la végétation une réduction de la température et donc de tout ce qui est chimie et émissions donc c'est croiser ces éléments là et c'est aujourd'hui ce qui manque qui va faire l'objet d'une thèse sur le côté particulier alors qu'est-ce qu'on a fait dans les cinq dernières années par le biais du lab on a créé un modèle de quartier qui décrit le climat urbain en tenant compte de la chaleur vous voyez un schéma avec plein de flèches qui décrit des éléments en lien avec la chaleur mais aussi des éléments en lien avec des polluants aujourd'hui on a des polluants ozone qui affectent pas mal la santé la santé respiratoire tout ce qui est en lien avec la respiration et également les particules pareil pour les mêmes raisons l'ozone et les particules c'est pas très bon à respirer donc on a un modèle qui à partir des données climatiques permet de prédire les températures des surfaces et les températures de l'air à l'intérieur du quartier il y a une différence entre une température de surface et une température de l'air surface peut être à 90 degrés en tout cas il y a des modèles qui disent ça peut être et c'est vrai quand on se brûle les pieds sur du sable c'est que c'est plus que 45 50 degrés les pieds on peut marcher jusqu'à 45 degrés sans se brûler au dessus ça commence à brûler on met des claquettes voilà mais 45 c'est rare qu'ils fassent ça en Bretagne moi je me suis déjà brûlé les pieds Erwan personne vous savez où je passe mes vacances donc je me suis déjà brûlé les pieds sur du sable sec en Bretagne il fait pas 45 en Bretagne pas encore donc la température de surface est quand même quelque chose de différent de la température de l'air ce qui nous impacte le plus donc ça c'est ce qu'on a fait au cours des 5 précédentes années on a un modèle qui mélange l'énergie et les polluants à l'intérieur du quartier en tenant compte de la présence ou de l'absence de végétation ça c'est ce qu'on a fait relativement récemment à titre d'exemple à quoi ça sert de faire des modèles ça sert par exemple dans le cadre d'une rénovation d'un quartier et c'est un travail qu'on a fait avec des collègues des mines dans le cadre de la rénovation d'un quartier ça c'est l'ancien quartier on a fait des simulations pour voir qu'est-ce qui se passerait si on bitumait tout en termes de température et qu'est-ce qui si on remplaçait la situation existante par l'ensemble par une végétalisation totale qu'est-ce qui se passe en termes d'îlots de chaleur urbain alors là vous avez hiver printemps été automne donc la saison simulée et l'écart de température par rapport à la situation actuelle donc quand on met quand on met un taux de couverture 100% arboré on gagne pour les journées les plus chaudes alors ça doit être voilà à peu près un petit peu moins qu'un degré en passant d'un taux de couverture de 25-30% de végétation c'était à peu près 20% je crois si on se couvre tout on rafraîchit d'un demi degré les températures les plus élevées de jour par contre si on remplace la situation précédente qui est le cas réel le cas réel ici par un bitume que du bitume la température à l'intérieur du quartier donc dans laquelle vous allez vivre et sous lesquels les bâtiments vont être soumis à l'air environnant donc il va falloir les refroidir si on veut qu'ils fassent habitables dans les bâtiments et bien là on va un échauffement de à peu près un degré et demi de plus dans l'air du quartier si on remplace tous les arbres par du bitume donc ça ça permet de voir qu'est-ce qui marche mieux mettre des arbres ne pas en mettre à quel endroit etc par contre et ça a été souvelé par une question quand on met des arbres nous on s'est mis dans l'hypothèse que les arbres on voulait qu'elles fonctionnent très bien pour que ce fameux évapotranspiration permette une réduction de la température on s'est mis sous l'hypothèse d'une absence de stress hydrique donc dès que l'arbre était en situation de stress hydrique il faut apporter de l'eau le modèle le fait facilement c'est un bouton ou une option du modèle et on a constaté que dans le cadre de la rénovation si on mettait tout en situation arborée il aurait fallu irriguer 7 fois et le total des irrigations nécessaires était de 640 mm et en région parisienne il pleut annuellement 640 mm donc c'est comme si pour que la situation du végétal soit en situation confortable sans stress il aurait fallu que la fameuse zone arborée reçoive les environ 650 mm de la région parisienne et qu'on ajoute 650 mm de plus donc il y a un problème de stockage donc ça c'est des choses que vous avez dites c'est il faut végétaliser mais attention si la végétation on veut qu'elle fonctionne bien c'est pas il faut irriguer il faut bien réfléchir aux besoins nécessaires d'alimentation en eau des végétaux en question après je vais passer vite on peut aussi faire des tests de quel type de plantes est le plus adapté alors on n'est pas à la variété près on est capable de distinguer des plantes de type pelouse par rapport à pelouse plus arbre ou que des arbres donc on peut faire des scénarios là c'est sur un cas d'étude à Strasbourg et le résultat de la modélisation de la scénarisation c'est de voir quel est l'effet d'absorption de l'ozone on n'a regardé que l'ozone grâce à des végétaux qui sont donc soit de la pelouse soit une situation mixte soit une situation uniquement des arbres on constate que la pelouse c'est la barre bleue la pelouse elle ne dépollue pas beaucoup comparativement à la situation où il y a des arbres par contre qu'on mette des arbres ici que des arbres ou des arbres et de la pelouse donc c'est le orange et le gris c'est à peu près pareil on dépollue donc on absorbe la pollution à l'ozone l'ordre de grandeur c'est 5-7% on n'est pas en train de dé c'est pas un filtre à air un arbre mais bon on baisse de quelques pourcents c'est quand même pas si mal en tout cas c'est mieux que rien la difficulté en tant que chercheur qu'on rencontre le plus souvent pour étudier les milieux urbains c'est celle-ci on aimerait bien faire ça parce que les modèles c'est sympa on a un bouton on met des équations et on sort des résultats sauf qu'après il faut vérifier les résultats et là quand on moi j'ai avant je travaillais sur les milieux agricoles ou les forêts très facile milieu agricole on va faire toc toc auprès de l'agriculteur il y en a qui disent non vous installez pas de mât il y en a qui disent oui on installe un mât pas de problème ça roule c'est super facile les forêts c'est pareil on toque à l'ONF ou je ne sais où une collectivité ça marche quand on est en milieu urbain nous c'est ce qu'on aimerait faire faire des mesures là où il n'y a pas de végétation là où il y a une végétation intermédiaire là où il y a plein de végétation alors là là on transpire et donc je suis content qu'il y ait des expériences qu'il y ait des partenaires avec lesquels on puisse discuter qu'ils puissent nous traiter des terrains alors c'est pas pour leur usage nous c'est pour mettre des mains à faire des mesures atmosphériques dessus et donc on est avec cette vraie difficulté de pouvoir instrumenter sur plusieurs années des sites de façon à ce que finalement on puisse vérifier que nos modèles ne sont pas trop faux alors ça c'est vraiment une difficulté d'aujourd'hui qui est très compliquée voilà j'ai terminé sur le côté recherche et je m'étais dit j'ai promis à mes collègues parce que j'ai commencé une petite étude sur la végétation à quoi ça sert d'autre que l'îlot de chaleur urbain l'îlot de pollution urbaine le drainage des eaux j'ai fait faire par des étudiants j'ai encadré un travail sur est-ce qu'il y a un lien entre la végétation et la santé parce que si on dit qu'il faut mettre des arbres en ville et puis que tout le monde est malade à cause des arbres ça va pas être top donc est-ce qu'il y a des consensus donc j'ai demandé à j'ai travaillé avec des étudiants donc c'est en cours de publication un peu plus assez sérieux en disant qu'est-ce qui existe dans la littérature scientifique sur lesquels il y a un consensus et sur lesquels il y a des expérimentations qui sont solides parce qu'il y en a plein qui racontent ils font un test ils ont interviewé deux personnes ils ont dit oui ça marche non 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 faut pas en tout cas où y a-t-il un consensus et un consensus sur la base d'études sérieuses alors ce que j'ai trouvé donc je vais pas vous dire comment j'ai fait parce que je vais essayer de le publier dans pas trop longtemps quand on pense à la santé on pense souvent à la santé physique donc là vous allez voir le médecin la santé physique c'est poids fonction cardio-fasculaire tension il fait tout ça et donc effectivement il y a des liens très bien connus entre pollution et les conditions respiratoires ça c'est très bien noté tous les éléments de santé physique entre l'atmosphère et la santé physique les liens sont connus il y a même plein d'éléments physiologiques alors il y a évidemment lié au rayonnement ultraviolet mais à la limite ça ne nous intéresse pas qu'il y ait de la végétation ou pas par contre excès de chaleur et confort thermique il y a des liens avec la santé physique il y a plein d'études qui le montrent et j'ai mis du vert même si ça pourrait être en rouge parce qu'évidemment il y a des liens entre la santé et les pollens des arbres alors on va être de plus en plus allergique pour plein de raisons donc les arbres peuvent je l'ai mis vert parce que je n'ai pas envie que ça soit il y a une connotation trop négative mais les arbres peuvent rendre la santé physique un petit peu délicate si on fait des choix d'espèces qui ne sont pas top et puis il y a les éléments liés au composé organique volatil dont je ne parlerai pas mais pourtant je connais très bien le sujet mais voilà c'est un peu compliqué d'en parler alors le consensus sur la santé physique en fait pourquoi est-ce qu'il y a un lien parce que ça ce cadre là décrit bien le niveau de confort de l'humain en fonction de la température extérieure on est là le milieu vert la zone de neutralité thermique quand on est entre 20 et 32 degrés tout va bien on peut être avec un t-shirt tout ira bien tout le monde s'est régulé thermorégulé dans cette température là et puis quand on est entre 32 et environ 38 degrés c'est compliqué mais on s'en sort et si vous êtes dans le sud vous vous en sortez au-dessus de 32 mais après quand ça dépasse 37 vous savez que ça commence à se compliquer et puis quand on est en dessous de 15 il fait froid on a besoin d'un vêtement ou d'une salle chauffée et si vous vous rendez compte les seuils là c'est quand même les seuils qu'on va atteindre dans les canicules et c'est surtout que 1 ou 2 degrés le plus important c'est que ce seuil là notre température corporelle c'est 37 38 ça va encore mais 39 ça va plus 39-40 ça va plus et donc les 1 degré ou 2 degrés ou le refroidissement nocturne en fait c'est un élément très important parce qu'on est à cette limite là donc on voit bien que le lien entre la végétation et la santé il existe et là c'est démontré il y a un consensus de tout le monde mais la santé c'est pas que la santé physique et là les étudiants ils ont bien oeuvré et j'ai bien lu l'ensemble des documents alors je suis pas expert ça c'est de la sociologie et des sciences humaines mais j'ai quand même bien vu tout ce qui avait été fait les consensus sur la santé sociale c'est tout ce qui est relatif à la cohésion sociale le contact social les relations sociales et le soutien social il y a des définitions des sciences humaines pour distinguer chacun des 4 items sur le premier item la cohésion sociale c'est le sentiment de connexion avec les autres le sentiment de confiance envers les autres et bien la végétation il y a un consensus pour dire qu'il y a un lien entre la présence de végétation et la cohésion sociale sur les éléments de contact social la présence d'espaces verts permet de diminuer l'isolation sociale mais par contre n'augmente pas le nombre d'amis toutes les études disent ça je pense que Facebook marche beaucoup mieux Facebook alors on est dans la salle il y a moins de jeunes que de nous on est Facebook ils sont les jeunes c'est une TikTok ou je ne sais quoi ensuite sur les éléments de relations sociales c'est l'augmentation de la surface d'espaces verts à proximité du domicile améliore l'appartenance à une communauté ce qui a des effets positifs sur la santé mentale que vous verrez qui est la dernière diapositive donc cet élément il y a aussi un consensus sur cet élément que c'est positif sur la dimension des relations sociales évidemment quand on passe à soutien social le soutien social c'est l'échange de ressources il y a des échanges de ressources quand il y a de la végétation et en particulier du jardinage parce qu'évidemment le jardinage communautaire c'est fondé sur l'échange de ressources et le dernier élément de la santé c'est la santé mentale alors sur la santé mentale pareil il y a plein d'éléments alors j'aurais dû mettre cet item là l'item ce n'est pas la quantité d'espace vert qui compte mais la qualité de l'espace vert beauté, accessibilité et sécurité ça c'est très important tout le monde dit ça toutes les études disaient ça mais par contre globalement sur la santé mentale les espaces verts sont très positifs il y a des petites distinctions à l'intérieur de toutes les catégories de la santé mentale la détresse mentale semble diminuer avec la distance avec un parc urbain et l'augmentation de la quantité d'espaces verts dans la zone de résidence donc la détresse mentale c'est des éléments fugaces très intenses il y en a beaucoup moins quand il y a des espaces verts il y a un lien entre le stress et l'exposition à la végétation il y a des mesures physiologiques qui peuvent être faites par exemple le taux de cortisol ou les durées de sommeil des gens par contre sur la dépression il n'y a pas consensus parce qu'en fait il n'arrive pas à distinguer ce qui fait baisser la dépression par rapport à la distance ou la présence de végétation la raison c'est que quand il y a de la végétation souvent c'est qu'il y a un parc et quand il y a un parc il y a beaucoup de gens qui vont aller courir qui vont faire de l'activité physique et donc c'est un élément confondant c'est comme ça qu'on dit c'est un élément qui fait que oui mais si on a de l'activité physique on a moins de stress mais surtout on a moins de dépression donc ils ne savent pas distinguer ça et donc sur la dimension pardon dépression la présence de végétation n'est pas absolument sûre et pareil sur les éléments de consensus les preuves semblent suffisantes sur la quantité d'espaces verts et le bien-être hédonique donc quand on est dans un espace vert on a plaisir à y être par contre est-ce que la présence d'espaces verts donne un sens à la vie toutes les études ne convergent pas pour dire qu'on a une projection dans l'avenir meilleure qu'il y ait des espaces verts ou non donc ça ça reste controversé dans les études sérieuses que j'ai trouvées parce que des études non sérieuses j'en ai trouvées voilà merci j'ai pas de merci peut-être il y a un merci voilà vos questions merci beaucoup alors c'est pas une question mais c'est plutôt un constat on est parti ce matin avec les présentations d'Olivier et Sophie on était très précis sur la composition des sols les cailloux etc et on arrive au pourquoi avec ta présentation sur les questions de santé mentale donc tout ce que vous faites c'est bon pour la santé ça me rappelle aussi une étude qu'on a récemment qui a été récemment partagée par l'école des ponts dans le cadre du lab sur les infrastructures dédiées au vélo et en fait pour étudier la valeur actuelle nette d'une infrastructure de vélo en fait ce qui a le plus de retour sur investissement pour la collectivité c'est le fait que ça va faire des économies à la sécurité sociale donc on revient à ces questions de santé est-ce qu'il y a des questions dans la salle c'est pas le moment de poser une question juste avant juste avant d'aller manger moi j'en ai une pour moi-même vas-y mais j'en avais une aussi vas-y vas-y tout à l'heure tu parlais du lien entre la végétation et la santé avec notamment le fait que ça pouvait engendrer des questionnements pour les acteurs de ces projets-là comment on fait pour choisir la bonne essence comment on fait pour choisir la bonne espèce qu'on va planter à un endroit donné pour limiter les pollens les COV etc alors je pense qu'il faut pas il faut bien mettre en avant les enjeux ou les problèmes que l'on veut résoudre les ressources les ressources à disposition il y a de l'eau par exemple et puis la possibilité de créer des espaces qui ont toutes les fonctionnalités qu'on veut en avoir c'est à dire est-ce qu'on a un problème est-ce qu'on a des ressources pour trouver la solution et puis est-ce qu'on va est-ce qu'on veut essayer de maintenir toutes les fonctionnalités qu'on veut est-ce qu'on veut en même temps que tout le monde se gare circuler à grande vitesse sur l'endroit qu'il y ait plein de piétons qu'il y ait plein de cyclistes et qu'il y ait plein d'arbres et qu'il y ait aussi des animaux dans tous les sens des fois on ne peut pas tout faire il faut juste savoir qu'on ne peut pas toujours tout faire et puis les ressources par exemple je vais donner un exemple alors déjà les allergènes ça va être un problème qui va émerger qui est en train d'émerger de manière très importante mais par contre le choix des espèces on ne peut pas faire n'importe quoi le choix des espèces d'arbres si on veut mettre des arbres qui demandent beaucoup d'eau et bien il ne vaut mieux pas être dans le sud de la France parce que ça va être compliqué d'avoir à gérer une situation avec une végétation luxuriante qu'on aimerait luxuriante qui va refroidir notre espace si la ressource en eau n'existe pas on ne peut pas faire des choses qui sont complètement orthogonaux donc ça c'est la première chose est-ce qu'on a des ressources en eau en arbre en sol et puis est-ce qu'il y a des services qui sont incompatibles si on veut que ça roule à grande vitesse avec plein de parkings partout et puis que j'ai vu que dans votre commune vous aviez la contrainte de pouvoir accueillir des forains ça crée une contrainte et vous ne pouvez pas tout faire si vous n'avez pas pu faire n'importe quoi parce que si vous voulez mettre des camions qui sont très lourds le sol et la hauteur des armes etc il y a des choix qui vont être faits donc ça je pense qu'en premier lieu c'est la ressource c'est quoi la ressource toutes les ressources en eau en plante est-ce qu'on veut une espèce installer une espèce envahissante super sympa mais oubliez elle est envahissante n'oubliez pas que les bambous c'est super c'est très beau c'est très beau une question je voudrais juste ouais alors juste comme ça il y a un outil d'aide à la décision qui était Arbo Climat qui a été rapproché qui a été intégré à Sésame de mémoire qui est piloté par le CEREMA désormais Arbo Climat c'était l'ADEME et puis aussi le rôle des paysagistes pour le coup et des paysagistes qui connaissent leur territoire c'est fondamental aussi quoi évidemment c'est vrai que c'est un point important on travaille très souvent et systématiquement sur ces projets avec des paysagistes des bureaux d'études effectivement on sait qu'on part pas de zéro mais en tout cas c'était intéressant comme constat alors il y a une question qui vient d'internet est-ce que planter plus d'arbres implique plus d'entretien et donc des frais qui ne permettraient pas de mettre en oeuvre la situation partout créant des inégalités sociales moi je veux juste apporter un témoignage parce que toutes ces techniques telles qu'on les voit aujourd'hui c'est des techniques qu'on a connues par le passé moi j'ai démarré dans les années 90 dans des régions où tous ces systèmes qui étaient des nours d'infiltration qui étaient des bassins d'infiltration on les a appliqués on les a fait c'était culturel c'était comme ça donc on n'a pas inventé grand chose à part les revêtements de surface maintenant qui ont fortement évolué et qui nous permettent de faire des choses qu'on ne faisait pas avant effectivement le frein qui a été opéré ensuite c'est qu'on a associé tout ça à la végétation on faisait des nours on herberait on faisait un tas de choses et à un moment donné toutes ces communes toutes ces copropriétés tous ces lotissements n'arrivaient plus à entretenir financièrement tous ces aménagements donc effectivement tous ces procédés sont passants des études on est revenu à du vêtement massif je suis heureux aujourd'hui de voir qu'on revient vers la désimperméabilisation de ce type d'aménagement donc effectivement je pense que c'est un effet de société les collectivités vont certainement se donner les moyens d'entretenir et de pouvoir porter les finances en adéquation avec ces aménagements maintenant je mets un bémol sur quelle durée donc je laisserai la parole à Cathy Maire qui elle gère les finances alors effectivement ça a un coût puisque un coût entretenir avec des arbres ça veut dire du personnel technique pour ramasser les feuilles ça veut dire des élagueurs pour entretenir pour couper les branches quand c'est trop bas pour que les camions puissent passer justement et tout ça en fait c'est un coup à prendre en compte pareil sur les avaloirs par exemple lorsque les feuilles tombent qu'il pleut c'est tout bête mais ça va boucher les avaloirs et là en fait on va se retrouver avec des phénomènes d'inondation donc effectivement quand on pense à un projet je fais le parallèle avec le projet de la rouguère où effectivement on aurait aimé planter au milieu aussi de la rouguère pour arborer le passage piéton qui a été fait mais c'est pas possible parce que l'usage ne le permet pas par deux fois la place est vidée et tout l'espace est utilisé si on met des arbres au milieu on ne peut plus le faire et là on remet en cause l'utilisation donc effectivement les projets se pensent bien en amont alors on en met un peu plus sur le côté si on ne peut pas mettre au milieu mais on essaye de prendre des espèces qui ne vont pas être justement dans le sud qui ne vont pas demander beaucoup d'eau on prend des espèces endémiques on va essayer aussi de prendre des espèces qui ne partent pas trop les feuilles pour ne pas impacter les services techniques et ne pas les boucher ce qu'on a fait pour désimpermabiliser donc voilà et après entre parenthèses quelque chose qu'on n'a pas dit aussi c'est que ou pas suffisamment l'effet en fait on l'a testé grandeur nature quand les travaux ont été finis sur l'inondation on avait la rue en dessous qui s'inondait à chaque pluie chaque forte pluie les travaux ont été finis début 15 juin fin juin on a connu un gros gros épisode plus vieux les rues n'ont pas été inondées donc en fait quand on fait certaines choses bien pensées ça fonctionne est-ce qu'il y a un outil d'aide à la décision par rapport à tout ce qu'on a vu sur le fait de dire à un moment donné en fait si j'ai bien compris en gros on dit que 20% d'arbres on a on a une réelle baisse 100% d'arbres on gagne 0,75 degré donc l'intérêt il est quand même un peu moindre est-ce qu'on a un outil qui nous permettrait quelque part de dire aujourd'hui je ne sais pas est-ce que c'est 20-25% de peut-être la trame haute ou quelque chose comme ça pour permettre en fait de savoir enfin voilà un outil d'aide à la décision pour savoir ce qu'il faut faire tout simplement je ne sais pas et bien le modèle qu'on a fait je pense qu'en l'adaptant à des usages pour des opérationnels ou des collectivités en tout cas je pense qu'il pourrait servir parce qu'il faut oui je pense que ça en tout cas ce qu'on a développé je pense que ça pourrait servir il faut sûrement un travail non pas de toilettage informatique mais de il faut qu'il y ait des boutons on travaille sans boutons c'est les lignes de code mais ça marche bien il est même public aujourd'hui le modèle qu'on a on en a deux c'est des modèles qui sont aujourd'hui accessibles par le biais de revues scientifiques voilà bon il faut sûrement un petit boulot de carrossage voilà mais oui en tout cas ce qu'on a en tout cas c'est le sens des travaux du lab c'est de travailler sur des outils d'ingénierie environnementale et pour compléter la réponse d'Arwan le projet à Montreuil c'est un projet qui avait été fait en lien avec l'école des mines et l'école des mines développe par ailleurs aussi des outils qui travaillent sur la modélisation énergétique dans les bâtiments et ce qui était intéressant c'est d'arriver à coupler les deux alors là ça paraît peut-être un peu usine à gaz et hors sol ce que je vous dis mais en fait c'est des outils qui sont utilisés au quotidien dans les projets par les bureaux d'études par les maîtrises d'oeuvres etc et donc maintenant c'est des outils qui sont largement répandus dans la pratique donc c'est des évolutions qui viennent de plus en plus et en particulier à mesure qu'on s'intéresse aux questions d'adaptation au réchauffement climatique effectivement quand on voit les phénomènes extrêmes de canicule sur le graphique on se dit qu'il va falloir effectivement prendre ces questions-là en considération quand on va faire de la conception de quartiers de bâtiments d'espaces publics tout est lié en fait c'est ça qui est assez passionnant j'allais dire pourquoi est-ce qu'il y a peu de différence entre 25% de couverture végétale et 100% c'est que dès qu'on met 20-25% on fait beaucoup d'ombre sur les bâtis et sur le sol et quand on passe de 25 à 100% il y a toujours autant d'ombre à peu près mais on évapotranspire beaucoup plus et l'évapotranspiration c'est un élément très important mais l'ombre l'est au moins tout autant parce que ça fait l'ombre sur le bâti et ça c'est en fait on n'y pense pas c'est bête mais c'est vraiment ça qui fait que dès qu'on met 25% le bâti est ombragé et ça c'est beaucoup mieux oui juste par rapport à cette question d'outils alors oui il y a Sésame tu en as parlé David et là pourquoi pas développer rendre plus accessible au grand public vos lignes de code mais il ne faut pas oublier que justement on veut végétaliser la ville et du coup c'est créer de la diversité le danger c'est qu'après un outil si en plus il fonctionne bien rapidement beaucoup de bureaux d'études vont l'utiliser ça sera peut-être enlever l'intelligence qu'on a nous et en groupe quand on est face à un aménagement il faut mettre le paysagiste l'écologue le spécialiste de la voirie du bâtiment ensemble discuter et faire que chaque projet chaque site de la ville sera différent c'est ce qu'on veut on veut créer un écosystème un écosystème naturel pourquoi ça fonctionne et pourquoi il y a beaucoup d'espèces et parce qu'il y a beaucoup d'habitats beaucoup de micro-habitats et si on utilise des outils le danger c'est qu'on va systématiser des choses faire une sorte de SimCity où tout sera du copier-coller un peu dans la ville même si c'est végétalisé mais la place à côté sera la même que la première place donc l'outil est là pour aider l'humain mais il ne faut pas oublier que le plus important c'est nous et notre manière de réfléchir co-construire le projet ça prend du temps c'est long une étude qui demande de la concertation et de la co-construction mais derrière les projets qui sont faits de cette manière là ils n'ont rien à voir avec ceux où on a déroulé avec un outil on a gagné du temps la phase étude prend du temps mais c'est ce qui fait qu'à la fin c'est qualitatif et l'outil est un gain de temps mais avec le risque d'avoir du copier-coller si je peux enfoncer le clou effectivement je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit je pense qu'il faut absolument se méfier de tout ce qui est liste liste de recettes on voit où ça nous a mené dans les années 80 90 et qu'il y a nécessairement une évolution des mentalités à apporter on parlait d'entretien effectivement je ne connais pas d'arbres qui ne perd pas de ses feuilles et qui nécessitent un minimum d'entretien néanmoins la perception du végétal en ville et la perception de la netteté qui était attendue pendant les années 80 on nous a demandé de développer des projets c'était des salles de bain aujourd'hui on a pas loin d'ici un carrelage c'est invivable là ce qu'on a traversé pour arriver à l'hôtel c'est invivable c'est complètement dingue ce qui a été fait on est hors sol pleine exposition avec de la réverbération le niveau d'acceptation de la partie végétale en ville du fait que ce soit pas extrêmement net et que ça soit moins entretenu qu'avant il faut que le corps social accepte aussi une diminution et c'est un travail enfin je le connais la part de concertation la part portée par les élus est importante et conséquente je le reconnais mais il faut absolument aller dans ce sens là et dernier élément je dirais que par rapport au choix du végétal j'alerte simplement sur le côté dogme du végétal local on est sur un littoral méditerranéen qui a été fait d'acclimatation de végétaux il y a une part culturelle aussi dans le paysage et dans la végétation qu'il ne faut pas oublier et le fait de s'appuyer uniquement sur le végétal local le végétal le chêne vert ne transpire pas ou très peu voilà si on parle des vapos de transpiration et des bienfaits de l'évapo de transpiration en milieu urbain le chêne vert il ne transpire pas et on a peut-être besoin de s'ouvrir à des de nouvelles investigations pour importer une partie de végétaux aussi peut-être pour compléter ce que vous dites nous on parle beaucoup d'outils parce qu'effectivement on est sur des chercheurs mais on pourrait on pourrait peut-être aussi peut-être plus parler de démarches scientifiques en fait c'est pas en fait on n'est pas sur des outils où on a un catalogue entre dissolutions qui vont être appliqués systématiquement partout vraiment l'approche c'est vraiment d'être dans une démarche scientifique où finalement la décision elle revient à ceux qui sont impliqués dans les projets et ces outils par exemple s'ils avaient été utilisés sur votre exemple du carrelage ça aurait fait du rouge partout ça n'aurait pas été bien du tout donc c'est plutôt des outils qui vont permettre de supporter des décisions sans pour autant prescrire des choses qui soient qui soient monolithiques c'est vraiment en tout cas en tout cas l'état d'esprit qu'on a qu'on a dans la recherche environnement pour compléter vos propos effectivement nous en tant qu'élus on est confrontés tous les jours au manque d'acceptation de la population pourtant Barjol petit village de 3000 habitants dans le Haut-Var donc on n'est pas du tout littoral dans le Haut-Var où il y a de la campagne partout c'est des oliveries et des vignes on a des gens il suffit qu'il y ait deux tas de feuilles qui ne soient pas ramassées dans le quart d'heure on a des messages parce que c'est sale il y a de l'herbe c'est sale là nous mon équipe on a pris le parti de ne pas débroussailler trop tôt pour profiter à la biodiversité on a pris le parti de laisser à des endroits de la commune des îlots non débroussaillés justement fleuris pour profiter encore une fois de la biodiversité on prend des messages tous les jours où on essaye de faire de la pédagogie pour dire mais non c'est volontaire l'herbe n'est pas sale elle est faite pour les insectes et si on tond en fait si on débroussaille à blanc en réalité comme on l'a vu ça fait monter la température si on garde toujours une hauteur d'herbe ça garde l'humidité ça contribue en fait à descendre la température mais pour expliquer ça aux gens je peux vous assurer que c'est du quotidien c'est de la pédagogie au quotidien c'est très compliqué on essaye de le faire mais voilà on est aussi confronté à ça l'herbe n'est pas sale je tiens juste à le rappeler l'herbe n'est pas sale merci beaucoup je crois que ce sera le mot de la fin je vous invite à applaudir à nouveau nos quatre participants je voulais aussi remercier chaleureusement Maria Béraldi qui a oeuvré en coulisses pour la préparation de cet événement elle est juste derrière dans la régie donc je pense qu'elle mérite aussi des applaudissements je voulais remercier également tous les participants tous les intervenants l'idée de ces événements c'est de vous montrer à la fois le concret qui peut se passer sur les projets mais aussi le concret qu'on peut retrouver dans les travaux de recherche on voit vraiment sur ce sujet en particulier une forte convergence entre recherche et opérationnelle et puis en même temps on voit aussi beaucoup de perspectives de travaux de recherche et donc je vous invite à suivre aussi ce qu'on fait dans le cadre du lab on a encore une feuille de route pour les cinq prochaines années si vous voulez suivre notre actualité on a un site internet où vous pouvez retrouver par exemple plein de replays d'événements qu'on a pu organiser comme celui-ci et puis on a aussi notre communauté LinkedIn où vous pouvez être tenu informé en temps réel des différentes conférences qu'on peut organiser ou des différents travaux de recherche qu'on peut mener il y aura d'ailleurs bientôt un gros dossier justement sur ces questions de sol urbain nature en ville et donc il me reste à vous remercier tous et puis vous souhaitez bon appétit autour du buffet sur la terrasse pour ceux qui sont dans la salle et puis vous dire à bientôt merci beaucoup Applaudissements